Merci beaucoup, et au nom de la Commission de Transport et de Touristique, Mme Deli. Mes chers collègues, plus de deux ans que le scandale du dieselgate a éclaté, tout le monde savait. Les constructeurs automobiles, les États, la Commission, et ici notre mission au Parlement européen, c'était de mettre fin à cette impunité. Qu'avons-nous fait ? Ni retrait des véhicules, ni réelle compensation des consommateurs, ni amendes pour les constructeurs qui ont fraudé. Alors, M. Dalton, oui, dans votre rapport, il y a des avancées. Mais ici, au Parlement européen, on a empêché la création d'une agence indépendante de surveillance, de contrôle du marché automobile, au moment même où Trump veut supprimer l'agence américaine équivalente pour pouvoir polluer à tout va. Et pourtant, mes chers collègues, on a des urgences. Tout d'abord, 30 millions de véhicules poubellent, polluent encore nos routes. Et la deuxième urgence, la maladie du XXIe siècle, la pollution de l'air, qui fait encore 400 000 morts prématurées par an. Alors, je vous le dis, même si ce rapport est une avance, il ne suffira pas à fermer cette histoire du Dieselgate, pour qu'on ait un réel après-Dieselgate. Je vous remercie. Je vous remercie. au nom de l'Union Européenne Parti Ludo. Merci d'avoir regardé le Président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.